Salut, moi c'est Pascal. Et aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. Dernièrement, j'ai reçu plusieurs commentaires me demandant quelle allait être la destination de ma prochaine aventure. Et je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais c'est ainsi, il y a un truc qui court un peu partout autour de la planète qui s'appelle la COVID. J'ai vraiment très hâte de pouvoir mettre mon vélo dans une boîte, sauter dans un avion et aller découvrir un nouveau pays. Mais sérieusement, en ce moment, en plus d'être vraiment compliqué, ce serait surtout irresponsable. Depuis le début de la pandémie, pour éviter la propagation, je fais ma part en restant chez moi et en voyant pratiquement personne. Imagines-tu le facteur de contamination que je serais si je me mettais à voyager de ville en village sur des milliers de kilomètres pendant plusieurs semaines? Alors, je continue à faire ma part et je reste à la maison. Mais cela dit, je me suis dit que tant qu'à être cloué dans ma région, ça pourrait être une bonne idée de te faire découvrir une très belle ville que je connais vraiment très bien parce que j'y vis depuis toujours. Et cette ville est non seulement ma ville de résidence, mais c'est aussi ma ville natale. Et cette ville, c'est Grimbay. Allez, c'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Grimbay, c'est pas une ville très connue. En fait, c'est pas vrai. Pratiquement tout le monde à 500 kilomètres à la ronde connaît très bien Grimbay pour son zoo. Le zoo de Grimbay. Ben oui, il s'est même rendu une thématique de la ville. On est rendu avec des gros animaux, fluos, un peu partout dans la ville. Alors souvent, quand je me fais demander d'où je viens et que je réponds Grimbay, c'est souvent suivi de « Ah, le zoo de Grimbay ». Mais bon, c'est pas de ça que je voulais parler aujourd'hui. Selon le dernier recensement de 2016, Grimbay est la 16e ville la plus populeuse du Québec, ou la 84e du Canada, avec une population de 67 286 habitants. Soit environ la même population que les îles Caïmans, dans les Caraïbes, mais comme tu peux voir, en… beaucoup moins chaud. Le territoire de la ville s'étend sur 156 kilomètres carrés, soit à peine plus petit que… ah non. Le Lich… Lich… c'est le Lichtensten. Le Lichtensten. Du mieux que je peux le prononcer, ou comme ça. Lichtenstein. Si bien articulé par mon ami Google. La température y varie entre 36 degrés Celsius, par une exténuante journée de juillet, jusqu'à moins 37 degrés, par une très froide nuit de janvier. Et je ne parlais pas de ressenti, je parlais de vraies températures. Il s'agit des températures records, enregistrées par Environnement Canada. Mais oui, ça fait quand même un écart incroyable de 73 degrés. Et c'est en partie pour ça que j'adore mon coin de pays. Le paysage change tout au long de l'année. Ah oui, il tombe aussi, en moyenne, 3 mètres de neige par année. Bon, il vente beaucoup et ça m'inquiète un peu pour l'audio, alors… on change de place. Et comme à chaque fois que je fais des cours documentaires sur des villes ou des pays, je me mets toujours à faire plein de recherches sur Internet et je finis par trouver des trucs intéressants. Le nom de Grimby, qui a une élocution très anglophone, ne l'est pourtant pas. Et oui, ça peut surprendre quelques francophones de l'autre côté de l'océan, mais quand on se promène dans ma région, on parle français, mais la plupart des villes ont des noms très anglophones. Par exemple, on est entouré de Waterloo, Roxton Pound, Shefford, Cowensville, Dunham, Sutton, Frelishburg. Mais on a aussi Ange-Gardien, Bromont et Saint-Paul, d'Abotsford. Mais tout ça pour en revenir au nom de ma ville, Grimby, qui a été donné en l'honneur de John Manners, troisième duc de Rutland, homme politique et militaire, aussi appelé Marquis de Grimby. Grimby, qui était un tout petit village anglais. Mais avant d'être un petit village anglais, Grimby était aussi un village encore plus petit en Suède. Et c'est toujours le cas. Et en suédois, « grand » signifie « sapin » et « bi » signifie « village ». Donc, le village sapin. Ou le village au sapin. J'aime bien croire que le nom de Grimby descend de la Suède plutôt que d'un duc britannique. Ben oui, juste parce que comme tout ce qui est Scandinave, c'est très très cool. Après tout, l'histoire de Grimby commence dans le début des années 1800 et ce fameux John Manners n'a son nom que sur un coin de rue, juste là, que depuis très peu de temps. Et comme tu peux voir, ce quartier est tellement récent qu'il est toujours en construction, comme tu peux l'entendre. Mais bon, ça suffit avec l'histoire, je vais te faire découvrir ma ville maintenant. Sous-titrage ST' 501 Commençons avec ce qu'il y a de plus près de chez moi, le lac Boivin. Ce lac, c'est une véritable merveille de la région. Parce qu'en plus d'être vraiment beau, c'est l'endroit idéal pour venir prendre l'air. Soit à pied, à vélo ou en patin à rouellier. Ou en patin à glace l'hiver. Et tu me connais bien, c'est surtout pour le vélo que je l'utilise. Et été comme hiver, on peut y observer la faune. Des chevreuils, des écureuils, des ratons laveurs, des marmottes, des canards, des outards, des mésanges et beaucoup d'autres oiseaux. Enfin, le lac Boivin est une zico. Zico. Soit une zone importante pour la conservation des oiseaux. Parlant d'oiseaux, j'ai presque oublié d'en parler, mais à Grimbay, on retrouve le deuxième plus grand rassemblement de Corneille au Québec. C'est un spectacle vraiment très impressionnant que tu peux observer principalement les soirs d'hiver au coucher du soleil. On ne sait jamais exactement à quel endroit ça va arriver, mais le ciel se remplit de corneilles qui se recherchent un endroit où passer la nuit en groupe. C'est autant impressionnant à voir qu'à entendre. Mais si tu les suis dans le ciel, tu pourras trouver l'endroit où est-ce qu'ils se posent et voir des arbres remplis de ces oiseaux. Si tu veux voir plus d'images de ce phénomène, tu peux aller voir la vidéo complète de ma chasse au corneille sur ma chaîne d'ambiance. C'est parfois très achalandé les jours de fin de semaine, mais par autrefois, c'est très très calme. J'adore y aller après le coucher de soleil. Par région, on peut y voir les lumières de la ville au loin, ou par les régions les plus profondes, on peut aussi un peu voir le ciel étoilé. C'est un véritable bijou naturel, juste à côté de chez moi. Le lac a été créé dans les années 1800, suite à la construction de plusieurs barrages pour créer une richesse hydraulique dans le but d'attirer des usines. Qui se sont, avec le temps, transformés en commerce et en condos. Le lac s'appelait autrefois le lac Grimbey, mais il a été rebaptisé en 1980 en l'honneur du maire Pierre Horace Boivin. C'est lui ça, Monsieur Boivin. Et oui, bon, je sais, pour quelqu'un qui aime faire de l'élévation à vélo, et faire le tour d'un lac, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Mais c'est pas grave, je peux toujours aller terminer mes circuits sur la côte du Mont-Sacré-Cœur. Le Mont-Sacré-Cœur, c'est la montagne que tu vois juste en arrière, là. Tu vois, il y a une bâtisse, et il y a une rue qui monte jusque là. Le Mont-Sacré-Cœur est une école secondaire située, comme son nom l'indique, au sommet d'une petite montagne. Ça monte seulement de 52 mètres, mais c'est sûr seulement 750 mètres. Alors, c'est une bonne montée que je peux faire quelques fois dans la même soirée. Si tu veux venir l'essayer, assure-toi que tes freins fonctionnent bien, parce que la rue est plutôt passante rendue en bas. Et pour en revenir au lac, depuis cette année, ils ont même commencé à taper la neige un peu partout autour du lac, dans plusieurs secteurs de la piste. La neige est tellement bien tapée, que je peux venir y faire du vélo, même en hiver. J'ai pas un fat bike, mais les roues de mon cross-country sont bien assez larges pour que ça soit très confortable, et j'en ai même vu des plus téméraires s'aventurer avec des vélos de route. Il y a même d'autres parties qui sont aménagées pour le ski de fond. Salutations à notre mère actuelle, Pascal Bonin. Je sais pas si tu vas tomber sur la vidéo, mais merci beaucoup, c'est vraiment du beau travail, et je l'apprécie beaucoup. Et juste à côté du lac, il y a aussi le CINLB, pour Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin. C'est un petit parcours en forêt et en zone de marécage, encore une fois avec une grande variété d'oiseaux. Des mésanges, des jets bleus, beaucoup de canards en été, des piques bois, et si on est chanceux, un grand héron, ou même une chouette. Petit bémol pour les visiteurs par contre, je sais pas pourquoi, mais depuis quelques années, ils ont décidé qu'il fallait payer si on n'était pas citoyen. Désolé, c'était pas mon idée, tu sais à quel point je suis contre le fait de devoir payer pour aller marcher en nature. Et comme si c'était pas assez, on a même un autre très beau secteur pour aller marcher en nature. Il s'agit des terre-miners. Un autre beau sentier en forêt, et celui-là au beau milieu de la ville, avec de très grands arbres et un sentier bien large. On peut même y amener son chien dans celui-là. Sur le chemin, un détour s'impose au cimetière Pine Hood, où les arbres centenaires sont tout simplement immenses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... C'est maintenant parti pour un petit tour en ville. Le meilleur café est au Café de la Brûlerie, mais ça, c'est pas moi qui le dit. Je bois pas de café. Mais c'est vraiment un beau restaurant, très bien situé. Et pour manger, mon coup de cœur de la ville va à la boulangerie artisanale Pimpin. Et quand je rentre là-dedans, ça sent tellement bon et tout a l'air tellement appétissant que j'ai juste le goût de tout acheter. De la simple miche de pain au pain aromatisé de toutes sortes, en passant par les croissants, les brioches, les tartes, tartelettes, gâteaux, les pâtisseries, les sandwiches, les carrés aux dates, les galettes et les chocolatines. Oh, est-ce que je viens de partir une guerre? Je sais qu'en France, il y a la fameuse guerre entre la chocolatine et le pain au chocolat. Mais au Québec, on parle uniquement de chocolatine. Mais bon, il y a aussi la section chocolat, fromage, charcuterie, pâte et café. Mais je ne me suis jamais vraiment aventuré de ce côté-là du commerce. Je suis toujours envoûté par la section boulangerie, qui me donne déjà assez de mal à rester raisonnable. À mon avis, c'est la meilleure boulangerie au monde. Voilà. Ah, ça a donné faim à filmer tout ça. Je me suis gâte. Oh oui. Juste à côté, il y a aussi un restaurant qui peut pratiquement passer inaperçu. Mais j'y ai eu une de mes plus belles expériences culinaires à vie. La table à mot. Vraiment, si tu veux te gâter pour un souper, je te le promets, tu ne seras pas déçu. Les meilleurs kebabs sont chez Amira. Les meilleurs cornets sont chez Chocolat Favori. Les meilleurs gelato sont chez Maître Glacier. Et cette franchise, qui compte d'ailleurs aujourd'hui 18 portes, a vu le jour à Grimbay. Et d'ailleurs, si tu veux une bonne bûche de Noël, je te recommande leur bûche glacée. C'est vraiment bon. Les meilleurs sushis sont chez Sakura. Oui, je sais, le restaurant a l'air de rien. Mais généralement, les plus petits restaurants sont les meilleurs. Et celui-là ne fait pas exception à la règle. Hé, on va aller un peu plus loin. Et bon, j'essayais peut-être d'éviter le sujet parce que ça risque de créer la zizanie. Mais la meilleure poutine en ville, c'est celle au Côte-Levé de chez Planète Poutine. En deuxième position, c'est celle au Giro de chez Amira. En troisième, celle de Ada Pizza. Et enfin, en quatrième place, celle de chez Ben. Désolé à ceux qui pourraient se le sentir offensé, mais c'est mon opinion personnelle. Je reste toujours très honnête dans ce que je dis. Et je ne voudrais surtout pas te mentir, juste pour suivre l'opinion populaire. Je dois le mentionner parce que pour la très grande majorité de la ville, la meilleure poutine se trouve chez Ben, Onsebourg-la-Bédaine. La cantine, qui est plutôt difficile à manquer de par son toit rouge vif et son immense figurine à l'avant, n'a pas affiché cette pancarte de meilleure poutine par simple prétention. Chez Ben, se retrouve toujours dans le top 10 de tous les palmarès de meilleure poutine au Québec. Le restaurant est toujours plein à craquer. Sans blague, en été, la file traverse le restaurant tout entier et se poursuit bien loin à l'extérieur. Et même si la file paraît interminable, tu vas attendre bien moins longtemps que tu penses. Le service, c'est très rapide et très amical. Et pour ça, ben moi je peux dire, c'est le service le plus rapide et le plus amical en ville. Je pense que c'est surtout ça leur point fort. Plus que leur poutine. À mon avis. En période de Covid, si tu vois un embouteillage monstre dans les rues autour du restaurant, c'est des gens qui attendent pour aller chez Ben. Oui, parce qu'ils se sont installés un service au volant. Qui en fait est plus un service aux passagers. Oui, parce que j'imagine que c'est dû à la configuration de leur stationnement, mais la file aurait dû être dans l'autre direction. Car à moins d'avoir une voiture importée du Japon, ou d'avoir un passager, c'est pas très pratique. Ça m'est arrivé aussi plus d'une fois de marcher sur le trottoir dans la ville et de me faire accoster par un conducteur qui me demande, « Hey, excuse-moi, c'est par où chez Ben? » Oui, sa réputation est vraiment excellente, même à l'extérieur de la ville. Les gens ne viennent pas à Grambay juste pour le zoo, ils viennent aussi pour manger chez Ben. Bref, ma poutine préférée est chez Planète Poutine, mais j'espère que je me suis bien rattrapé pour Ben. Maintenant, si on retourne aux beaux endroits au marché, il y a aussi la rue principale. Pour vrai, la rue principale à Grambay, c'est vraiment une très belle rue, agréable pour s'y promener. Du moins, entre le lac Boivin et la caisse Desjardins. Tu y retrouveras la plupart des restaurants que je viens de te parler, des belles églises, un parc, plusieurs boutiques et le marché public, dans lequel on retrouve d'ailleurs les meilleures olives les fins de semaine d'été. Dans la période chaude, il y a même des pianos installés à quelques endroits. Oui, oui, des vrais pianos extérieurs. Parfois, c'est des enfants qu'on entend jouer comme ils peuvent, et d'autres fois, on entend des gens qui ont vraiment beaucoup de talent. Et enfin, un autre bel endroit que tu ne veux pas manquer, c'est le parc national de la Yamaska. Bien que techniquement, à l'extérieur des limites de la ville de Grambay, c'est tellement collé que je vais me permettre d'en parler. Oui, parce que quand on arrive au parc de la Yamaska, on sort de la ville, mais tout ce qu'on a à faire, c'est de traverser une rue. Un très beau sentier de gravelle de 18 kilomètres fait le tour du réservoir Chouanière. C'est aussi un endroit idéal pour marcher, courir, faire de la raquette, du ski de fond, du fatbike, du canot, du kayak, du pédalo, du paddleboard, de la chaloupe, du camping, observer la fonde, et même faire de la plage, si c'est ton genre. Enfin voilà, c'est ce qui va conclure mon tour de ville. Il y a sûrement encore beaucoup à dire, mais j'ai fait le tour de ce que je préfère de mon chez-moi. Alors, j'espère que tu as aimé la visite, et que ça va peut-être même te servir un jour, si jamais tu passes dans le coin. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et me laisser un pouce en l'air. Écris-moi aussi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je sais que je ne publie pas de façon aussi régulière qu'avant, mais faire une vidéo comme celle que tu viens de regarder, ça demande beaucoup de temps, et absolument tout ce que tu viens de consommer, à part la section musique, c'est tout fait par moi-même, et je fais tout ça tout seul. Alors, ça demande beaucoup de temps. Mais si tu veux me voir plus souvent, tu peux venir me voir sur le studio de Pascal, c'est ma nouvelle chaîne où est-ce que je publie ces temps-ci, pratiquement à tous les jours, et je te montre l'envers du décor. Alors, si tu veux voir qu'est-ce que c'est comme travail de faire une vidéo comme celle-là, eh bien, tu peux venir me voir sur le studio de Pascal. Et tu vas d'ailleurs pouvoir voir tout ce que j'ai fait pour réaliser cette vidéo. Allez, fais attention à toi, et on se revoit bientôt. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501